Hey, good morning internet ! Le président a parlé il n'y a pas longtemps, il nous a dit qu'on va rester encore confinés jusqu'au 11 mai. Ça inquiète beaucoup de gens, surtout les couples. On a vu qu'en Chine, le confinement a augmenté le taux de divorce. On a vu qu'en Ile-de-France, le taux de violence conjugale a flambé. Parce que justement, ces relations-là sont très compliquées, très complexes, on est très impliqués, l'ego est au maximum dedans. Et donc, ça a un potentiel énorme dans le positif comme dans le négatif. Alors je me suis dit, Sudehi, tu sais quoi ? Donne-leur les 5 secrets. Donne-leur les 5 clés. Donne-leur ces 5 petites habitudes, ces 5 petites choses qu'ils peuvent faire pour non seulement donner une chance à leur couple pendant ce confinement, mais en plus pour faire de leur foyer un meilleur endroit, un endroit épanouissant pour l'un comme pour l'autre. Le premier conseil, c'est de te concentrer à faire que cette relation marche. Oui, ça a l'air bête et méchant, ça a l'air con comme ça, mais c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Il ne faut pas que tu oublies qu'à la base, tu veux que cette relation marche. Donc, ne cherche pas les raisons pour lesquelles elle ne doit pas marcher, cherche les raisons pour lesquelles elle doit marcher. Ne cherche pas les chances que ça foire, cherche les chances que ça marche. N'oublie pas que chez cette personne avec qui tu es, il y a des choses que tu aimes. Concentre-toi sur ces choses-là. Il y a des points forts, il y a des qualités. Concentre-toi sur ces qualités-là, fais-les grandir. Donc, premier conseil, c'est ça. Ne te concentre pas sur tout ce qui cloche, concentre-toi sur tout ce qui marche bien et qui peut être encore meilleur. Deuxième conseil, trouve le bon canal de communication. Quand on se prend la tête, des fois, c'est un point où ça ne marche plus. Je te parle, c'est un mur. Tu me parles, c'est un mur. Ce n'est plus le moment de se parler là. Trouver le bon canal de communication, c'est comprendre qu'il y a des heures où les gens sont plus ou moins ouverts. Peut-être que tu es du matin, peut-être que tu es du soir, peut-être que tu es de l'après-midi, peut-être que c'est après la sieste, peut-être que c'est avant la sieste, peut-être que c'est avant un câlin, peut-être que c'est après un câlin, peut-être que c'est après manger. Trouve le bon moment et le bon canal. Parce qu'il y en a qui aiment se parler yeux dans les yeux, face à face, je te parle, tu me réponds. Il y en a qui n'arrivent pas à parler quand c'est face à face parce qu'il y a trop d'émotions, trop de trucs. Elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, elle m'a dit ci, je ne savais même pas quoi répondre. Donc, trouve le bon canal. Il y en a qui vont préférer peut-être se parler mais sans avoir un contact visuel. Il y en a qui vont préférer peut-être se parler mais en texto. Il y en a qui vont peut-être préférer une lettre. Trouve le canal par lequel la communication est la plus claire et la plus limpide et la mieux comprise. Parce que parler sans que l'autre comprenne, c'est envoyer une bouteille à la mer alors qu'il n'y a personne dans la mer. Troisième conseil, communique positivement. Qu'est-ce que ça veut dire communiquer positivement ? Déjà, ne pas formuler les choses de façon négative, ne pas émettre de reproche dans le sens tu es trop méchant parce que tu as fait je ne sais quoi. On l'a vu dans la vidéo précédente sur la gestion de la colère. Tu crées plus de possibilités d'interprétation, d'agression. Donc forcément, la réponse risque d'être une réponse à une agression. Alors que si tu dis je me suis senti mal quand tu as fait ça, je ne comprends pas pourquoi tu fais des choses pareilles parce que je sais que tu es une personne bien. Aide-moi à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Tu vois ? Réduire au maximum le nombre de tu. Parce que si c'est que du tu, 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 ça ne marche pas. Donc communiquer positivement, c'est déjà parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on perçoit, de ce qu'on vit et demander à l'autre de l'aide pour nous aider à vivre autre chose. Donc ça nous emmener au deuxième point de la communication positive. Parler de ce qu'on veut. Ne dis pas tu es toujours méchant avec moi, tu me critiques tout le temps. Dis je me sentirais tellement heureux ou heureuse que tu me dises que tu me trouves joli. Je me sentirais tellement bien si tu me soutenais dans ce projet. je me sentirais tellement chanceux si tu m'accompagnais faire ce truc. Parle de ce que tu veux. Et également, quand tu veux parler à l'autre, ne lui parle pas de ce qu'il ne veut pas. Si ça continue comme ça, ça va finir. Non, parle-lui de ce qu'il veut. Si on pouvait se soutenir, on serait tellement plus fort, on serait tellement plus heureux. Si on pouvait s'entendre, imagine à quoi ressemblerait notre vie. Parle de ce que tu veux et parle de ce que l'autre veut, la communication positive. Quatrième point, donnez-vous de l'espace. Donnez-vous de l'espace. Je sais que ce n'est pas simple. On est confiné dans un espace limité. Donc forcément, l'espace est limité. L'espace qu'on donne est aussi limité. Mais je dis ça, pourquoi ? Parce que si on ne se rend pas compte qu'on a besoin individuellement de temps, on crée un déséquilibre en nous. Donc pour toi, tu as besoin de cet espace, tu as besoin de ce temps. Mais l'autre aussi, on a besoin. Donc encourage-le, autorise-le à prendre ce temps, à aller dans la douche, prendre le temps de se doucher comme il veut, bien se frotter, faire ce qu'il veut, machin, se mettre de la crème. Pareil pour toi, quand tu vas te laver, lave-toi, prends le temps, mets ta crème. Si tu veux faire tes pompes, tes squats, tes je ne sais pas quoi, prends du temps pour toi. Rends-toi compte que tu as beau aimer une personne autant que tu veux, tu ne l'accompagnes pas aux toilettes, non ? Eh bien, c'est pareil. Il y a du temps comme ça qui doit être un temps individuel pour que individuellement, la personne soit équilibrée, bien et saine. Donc prends ce temps pour toi et encourage et autorise l'autre à prendre ce temps pour lui ou elle également. Et le cinquième point, pas des moindres, prenez du temps pour vous. Mais quand je dis pour vous, c'est vraiment pour vous deux. Un temps où tu sais que tu vas prendre un plaisir et elle sait qu'elle va prendre un plaisir ou il sait qu'il va prendre un plaisir. Vous êtes ensemble et c'est un temps qui fait partie intégrante de la gestion de votre temps. C'est-à-dire qu'à telle heure, on doit se voir, il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura pas de réseaux sociaux, il n'y aura pas de je ne sais pas quoi. C'est you and me, tu vois. Just the two of us. Just the two of us. You and I. C'est vraiment ça, tu vois. Donc il faut que tu comprennes aussi que c'est un couple qui est fort, un couple qui marche, c'est un couple qui entretient sa flamme. Et entretenir la flamme, c'est entretenir la flamme individuelle pour que les flammes individuelles entretiennent la flamme du couple. Donc prenez soin l'un de l'autre individuellement, prenez soin l'un de l'autre pour l'autre parce qu'on peut recevoir en donnant, tu vois. Tu peux prendre le temps de masser ta femme ou ton mari et tu prendras plaisir à lui donner ces instants de bichonnage et tout ça. Donc prenez du temps pour vous et ça, c'est le cinquième conseil. Alors, on récapitule. Un, concentre-toi sur tout ce qui peut faire que cette relation marche parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tu es avec une personne que tu as su aimer, qui a des qualités et des traits de caractère et des choses chez elle que tu aimes. N'oublie jamais ça. Ton but, c'est que cette relation marche donc concentre-toi sur ça. Deux, trouve le bon canal de communication parce que chez chaque personne, il y a un bon canal de communication, une bonne heure dans la journée. Trouve le bon canal de communication. Trois, communique positivement. N'accuse pas trop, ne pointe pas trop du doigt, ne parle pas de ce que tu ne veux pas, ne parle pas de ce qu'il ou elle ne veut pas. Parle de ce que tu veux et parle de ce que tu ressens et demande de l'aide face aux incompréhensions que son comportement peut créer. N'accuse pas, dis juste ce que tu viens de faire me fait me sentir mal. Aide-moi à comprendre, je ne vois pas pourquoi tu me fais ça. Ce n'est pas la même chose que quand tu dis que tu es un connard. Différent. Quatrième chose, prends du temps pour toi et encourage l'autre à prendre du temps pour lui ou elle. Très important. Égoïsme vital. Cinquième chose, prenez du temps pour tous les deux. Et pour la cinquième chose, ce n'est pas forcément un temps où vous êtes tous les deux. Voilà, vous avez compris. Mais ça peut être aussi un temps où voilà, comme je dis tout à l'heure, je te masse, ça me fait plaisir de te masser, toi tu kiffes et voilà. Toi tu me feras des papouilles ou je ne sais pas. Ça peut être, tiens, on regarde de N'oublie jamais, un film d'amour que j'adore et tout, machin. Bref, en tout cas, prenez ce temps-là, individuellement et ensemble. Ces cinq choses vont faire de votre relation une relation plus forte pendant ce confinement. C'était Sudé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Je pense que beaucoup, 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 beaucoup de couples en ont besoin. Et même ceux qui pensent ne pas en avoir besoin ont sûrement besoin qu'on leur rappelle certaines choses. Soit le temps pour eux, soit le temps ensemble, soit la communication positive. Voilà, c'est un travail de tous les jours, de tout le temps. Au moment où je fais cette vidéo, même moi, je repense à toutes les choses que je peux encore corriger dans mon mariage et ça. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo. Je te remercie de l'avoir visionnée. Abonne-toi pour la suite. Et qu'est-ce que je dois vous dire ? Je dois vous dire plusieurs choses. Je dois vous dire qu'on est en live sur Instagram le mercredi et le dimanche. Et je dois vous dire de vous inscrire à la newsletter parce que it's about to go down something good. Avant ça, je vous disais de vous inscrire parce qu'il y avait les gros événements, on est confinés. Là, j'ai shifté complètement la chose. Il y a des choses spéciales confinement pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur Internet, créer du contenu, aider les gens, faire grossir leur réseau. Inscrivez-vous à la newsletter it's about to go down. C'était Sudei. Prenez soin de vous et des autres et de l'autre surtout. Boom! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada